... Les engagements que peut prendre la FSE sont à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un niveau de court terme. Je crois qu'il faut en parler. On a obtenu le 3 septembre un certain nombre de mesures qui concernaient prioritairement les éleveurs, mais qui s'adressent aussi notamment aux scopers, aux céréaliers. Moi, je veux faire en sorte que ces éleveurs, d'un côté, mais ces céréales de l'autre, puissent avoir accès à ces mêmes mesures. D'une part, l'année blanche. Alors, l'année blanche, c'est quoi ? C'est la possibilité de reporter son annuité, tout ou partie d'ailleurs, de 2015, et la reconditionner, alors peu importe les formes derrière, mais c'est d'avoir une discussion avec son banquier qui peut permettre derrière, justement, de retrouver de la trésorerie et surtout de réaménager, finalement, son propre tableau d'amortissement. Ensuite, il y a des mesures sociales. Là, tous les agriculteurs y ont accès, donc les scoppeurs y ont accès, notamment une mesure qui peut permettre, alors que la moyenne triennale sert de base de cotisation sociale, d'être sur l'année N-1. Ça veut dire qu'en gros, sur 2015, les céréaliers qui étaient concernés par ce dispositif ont pu bénéficier du calcul de leur cotisation sur l'année 2015, et donc d'avoir une réduction de la charge sociale. Ça, c'est sur le court terme. Mais il faut, évidemment, aller beaucoup plus loin. Et on a deux leviers sur lesquels on veut agir. D'abord, tout le volet des charges. Et sur les charges, aujourd'hui, il y a plusieurs catégories. Il y a celles qui sont directes et qui sont des facteurs de coût, notamment au volet social. Je pense aussi à un certain nombre de charges qui sont induites, notamment, par des excès de normes et de réglementation. C'est-à-dire que la FSA est complètement engagée sur ce dossier-là depuis des années. On a obtenu du Premier ministre deux choses. D'abord, un, qu'on se remette dans la norme européenne, ni plus ni moins. Ça vaut pour des tas de sujets, par exemple, sur l'eau, sur la directive nitrate, sur des dispositifs d'installation classés. Mais on a aussi obtenu de revoir la méthode d'élaboration des normes et des réglementations en France. Aujourd'hui, lorsqu'on décide d'une norme, ça se fait souvent sans les professionnels, donc sans les agriculteurs. Il faut que nous soyons autour de la table. Il faut qu'on puisse expérimenter, tester, avant de généraliser ces nouvelles normes. Donc voilà, ça, ce sont des sujets évidemment très importants. J'ajoute une petite dimension sur ce volet plus structurel, qui est la notion d'investissement, de modernisation. On a aussi besoin aujourd'hui d'avoir des accompagnements financiers. Alors c'est vrai, par exemple, par la Banque publique d'investissement, mais ça peut être fait par d'autres échelons, pour encourager, mais surtout pour permettre à des agriculteurs, soit de s'équiper, par exemple, dans le cadre de regroupements de moyens de production, d'avoir aussi accès, par exemple, à des moyens en matière d'informatique, d'informatique embarquée, de digital, etc. Il y a des besoins là-dessus. On a besoin d'un accompagnement. Et puis évidemment, l'autre sujet important, c'est la clause de revoyure de la PAC. Il y a beaucoup d'attentes, évidemment, en Côte d'Or, et je les mesure, évidemment, d'autant plus que successivement, au moins sur les deux ou trois dernières PAC, sept régions Bourgogne, mais comme quelques régions intermédiaires, ont beaucoup souffert des différentes décisions qui ont été prises. Je veux rappeler deux choses simples. D'abord, nous sommes favorables à la FNSEA, c'est ce que nous avions exprimé dès 2012, en préparation de cette nouvelle PAC, à une forme de convergence, pour aboutir un peu à un système à l'allemand, c'est-à-dire des aides qui se rapprochent d'une région à l'autre. Aujourd'hui, les écarts sont encore très importants. Nous souhaitions opposer à la redistribution sur les 52 hectares, et ici, évidemment, ça a un impact très important. Et puis, troisième chose, nous pensons que sur la clause de revoyure qui va se produire en 2017, il y a probablement des ajustements qui pourraient être apportés dès 2017, sans attendre 2020. Je pense notamment à la question du verdissement. Sur cette question du verdissement, on peut comprendre aujourd'hui, c'est une revendication parfaitement légitime des agriculteurs de Côte d'Or, que pour une même exigence environnementale, eh bien, tout agriculteur de France soit traité de la même manière. Donc, ce serait déjà un premier pas, ce ne sera pas suffisant, mais voilà, dans quel esprit nous travaillons aujourd'hui. Alors, concernant l'élevage, bon, vous le savez, ça a été depuis le printemps dernier, on pourrait même dire presque depuis l'hiver dernier, une attention de tous les jours. Attention évidemment dans le réseau FNSEA, mais attention aussi auprès des pouvoirs publics, attention par rapport à nos partenaires de l'aval de la filière, je pense notamment aux laiteries, aux abattoirs, aux outils de transformation. On a essayé tout au cours de l'été, d'ailleurs avec un certain succès, mais qui a été plutôt éphémère malheureusement, de convaincre à la fois les pouvoirs publics, mais surtout nos partenaires industriels et coopératifs, d'apporter une valeur ajoutée sur des prix qui étaient trop dégradés. C'est vrai dans le lait, c'est vrai dans la viande bovine, c'est vrai dans la production porcine. Je dis malheureusement, ça a été éphémère, parce qu'on a vu que les engagements qui avaient été pris au cours de l'été, ce sont quand même beaucoup délités depuis, et on retrouve à nouveau des niveaux de prix qui sont largement insatisfaisants, largement insuffisants, et qui ne permettent pas aux éleveurs aujourd'hui de pouvoir non seulement tirer un revenu, mais avoir la capacité d'équilibrer leur compte. Alors quand on a dit ça, c'est quoi la démarche ? Là aussi, soyons pragmatiques. Il y a d'abord une première démarche qui vise à renseigner, à informer le consommateur. On n'en attend pas des miracles, mais quand même. Nous avons la conviction aujourd'hui que lorsqu'un consommateur a le choix entre un produit origine France et un produit d'importation, il va plutôt se diriger vers le produit origine France, et il est prêt à accepter d'avoir quelques centimes additionnels, que ce soit sur le litre de lait, que ce soit sur les kilos de viande, de bœuf ou de porc. Ça, c'est une première action, et nous voulons la mener à bien. Le consommé français, ça ne doit pas être que des mots, ça doit se traduire concrètement, notamment en restauration au collectif, où là, il y a beaucoup d'enjeux. Deuxième mesure, c'est de faire en sorte que l'on bénéficie, que l'on fasse bénéficier des éleveurs à plein des mesures décidées le 3 septembre. Et on sait que, là aussi, sur l'année blanche, sur les mesures sociales, sur le FAC, il y a encore dans quelques départements des mesures qui aujourd'hui sont insatisfaisantes. Troisième sujet, c'est un sujet qui est commun à tous, mais qui vaut évidemment aussi pour l'élevage, nos coûts de revient, notre compétitivité. Et on voit bien que dans les filières élevages, sans doute un peu moins vraies à l'échelle de l'exploitation, mais très vraies dans les laiteries, dans les outils de transformation, de découpes, d'abattages, les coûts sociaux aujourd'hui sont un frein à la compétitivité de la filière. Je prends un exemple, alors il est moins présent ici, malheureusement, en Côte d'Or, mais je pense qu'on pourrait l'assimiler à une entreprise de Côte d'Or. On a fait un travail dans la filière porcine. On s'est aperçu de deux choses. sorties d'exploitation, les Français sont parmi les meilleurs d'Europe. Entrée grande surface, on est décroché parce que justement, dans la phase découpes, transformation, etc., on perd de la compétitivité. Et deuxième exemple très intéressant, et ça on peut le généraliser à l'ensemble de l'agriculture et de la loi alimentaire français, on a fait un comparatif très précis sur deux abattoirs. Un abattoir français, 500 salariés, un abattoir allemand, 500 salariés. Au bout d'un an, 5 millions d'euros d'écart de compétitivité de l'un à l'autre, essentiellement sur les coûts sociaux. Donc à partir de là, il est clair que, si vous prenez ça sur 10 ans, 50 millions d'euros, c'est la valeur même d'un abattoir, de sa monérisation, etc. Donc il est temps, il est temps, en plus du CICE, qu'on ait des mesures vraiment efficaces sur une réduction des charges qui pèsent aujourd'hui, notamment dans nos activités. Ça c'est une revendication forte. Puis la troisième, je la répète, mais parce qu'elle est quand même essentielle pour nous. Comment se fait-il aujourd'hui que quand on parle installation classée, par exemple, quand on parle normes, quand on parle réglementation, nous soyons largement décrochés par rapport à nos voisins espagnols, allemands, néerlandais, etc. Est-ce que l'Europe a encore un sens ? Nous, nous voulons y croire, mais il faut aussi que là-dessus, la France se mette à niveau. Et cessons de croire, cessons de croire, parce que c'est ce qu'on entend régulièrement, que la France a toujours un temps d'avance et que les autres vont suivre. Les autres, non seulement ne nous suivent pas, mais ils nous précèdent maintenant et du coup, on est en distorsion avérée sur tous ces sujets. Et puis peut-être un petit mot quand même par rapport au contexte plus territorial. Il est vrai que quand on est ici en Côte d'Or, quand on est en Bourgogne, on est loin des places portuaires, on est peut-être un peu plus loin aussi de certains bassins de consommation. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on doit aussi mener une réflexion à notre niveau, agriculteur, coopérative, industriel, transformateur, pour savoir comment aussi optimiser un certain nombre pour à la fois de moyens de production, mais aussi, est-ce que dans cette économie qu'on appelle de plus en plus circulaire, relation végétale-animale, on sait qu'il y a des besoins aujourd'hui de développement dans la filière avicole, par exemple, est-ce que ça peut être une opportunité pour une région comme celle-ci ? On sait que dans le végétal, à la condition qu'on permette à des agriculteurs d'avoir l'accès à l'eau plus facilement avec des réserves, avec du stockage, permettant ainsi des diversifications, est-ce que sur tout ça, on n'a pas aussi des sujets à porter ? Je pense que oui, on peut le faire ensemble, on peut aussi porter ces dossiers-là, évidemment, à l'échelle nationale parce que par moment, ça coince au niveau de la réglementation, là aussi, mais je crois que quand on est en capacité à la fois d'apporter quelques réponses de court terme, des réponses un peu plus structurelles, et puis quand même une ambition, je dis notamment aux plus jeunes qui m'écoutent, on n'est pas là aujourd'hui pour régler uniquement les trois mois, les six mois qui viennent, on est là aussi pour préparer l'agriculture de demain, il y a du potentiel dans notre pays, il y a du savoir-faire, il y a de l'excellence, il faut aussi qu'on capitalise là-dessus, mais il faut, de leur côté, que les pouvoirs publics nous aident, nous accompagnent, nous donnent les moyens, desserrent un peu les étaux qui nous entravent, et puis surtout, cesse ce discours, comment dire, un peu retour sur soi, enfin, une manière au fond de dire, essayons de gérer tout ça par le circuit court et tout ira bien, non, il faut des circuits courts, il faut des filières longues, il faut des filières structurées, c'est de ça aussi que nous avons besoin de ce pays, il est temps qu'on le comprenne, il est temps qu'on nous donne les moyens aux paysans français. Merci. Sous-titrage ST' 501